Mes conseils, c'est que fais le travail, parce que les gens disent oui, tu as beaucoup de monteurs, tu as beaucoup de rôles modèles, tu as un grand network. I do the work, I do a lot of work, I work super hard, not on my network, mais je travaille extrêmement, parce que c'est naturel pour moi, c'est pas quelque chose d'artificiel. Je travaille énormément dans les relations et j'investis dans les relations qui me donnent beaucoup et avec lesquelles il y a un bon partage. J'ai appris un truc sur se comparer, d'habitude on se compare, on est jaloux des bons côtés d'une autre personne, mais on ne prend pas toute la personne. Donc moi je regarde, je vois, oui lui il a fait l'excit, j'aimerais bien être lui, ok, mais est-ce que tu veux aussi ça, ça et ça de lui, parce que tu dois prendre le full package, si tu veux être lui, tu dois prendre le tout. Ah non, 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 parce que non, je viens de divorcer, ou non, je n'aime pas comment il est comme personne, parce qu'il ne respecte pas les gens, ou je ne suis pas willing de travailler 20 heures par jour, parce que j'ai mes enfants, que je veux voir à la maison. Donc est-ce que tu es prêt à prendre le full package, quand tu te compares et quand tu es jaloux, ou qu'on t'admire une partie de la personne ? Et là, moins de 9 fois sur 10, la réponse est, ah non, je ne prends pas tout, parce que tu veux juste les bons côtés. Dans ce podcast, on discute avec Francesco Urso, le fondateur de Wolf Project, où on parle de comment croître ta boîte e-commerce, de l'importance du développement personnel dans ta réussite, et de comment il a hacké sa rencontre avec Jean-Claude Bivert. Salut Francesco, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est un plaisir de t'accueillir. On aimerait commencer cette discussion par une anecdote, je vais te donner deux mots-clés, et tu as une histoire à nous raconter. Parfait. Le premier, c'est Jean-Claude Bivert, le deuxième, c'est Cranmontana. Ah bah oui, c'est une belle anecdote. C'est une très belle anecdote. Je ne me rappelle pas quelle année, je suis mauvais avec les dates. 2020, on va dire 2020, décembre 2020, 25-26, je suis à Cranmontana chez moi, pour Noël, le nouvel an, avec ma famille, et je décide tout à coup d'écrire à Jean-Claude Bivert. Je n'avais pas son adresse e-mail, je n'avais rien, et du coup j'ai écrit à une amie qui est dans le PR, est-ce qu'on arrive à retrouver l'adresse de Jean-Claude Bivert ? Parce que tu savais qu'il était à Cran ? Non, non, du tout, parce que j'étais inspiré, je pensais au business, là, putain, j'ai... Tu peux dire, tu peux dire, merde. Je voulais, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de lui écrire, grand entrepreneur, moi j'étais au tout début de mon histoire avec Wolf Project, je l'avais vu parler chez Procter & Gamble, il était venu, et c'était un speech foudroyant, il était vraiment, tu vois, out of the line, il disait tout ce qui lui passait par la tête à un groupe corporate, et lui, il était tout sauf corporate, et j'avais adoré son énergie, l'inspiration et tout, donc je ne sais pas, sur un coup de tête, je lui écris, je trouve le mail, Chloé me donne le mail de Jean-Claude Bivert, et je lui écris un mail disant, voilà, bonjour monsieur Bivert, je suis un fan, je vous avais vu parler chez Procter hier à 10 ans, ou je ne sais pas combien de temps, vous m'avez vraiment inspiré, et maintenant j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, que j'aimerais bien partager avec vous pour avoir vos conseils, vos idées, machin. Et ça c'était, on va dire 27 décembre, c'était après Noël, avant Nouvel An. 5 minutes après, 5 minutes après, il me répond par email, cher monsieur, je suis très content de lire vos lignes, et félicitations pour votre aventure. Donc il m'a vraiment mis en haut, est-ce que vous aimeriez boire un café chez moi le 2 janvier, dans mon chalet à Cran ? C'est lui qui t'a proposé ça. Oui, 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 parce que moi j'avais mis PS, je sais que vous êtes un grand fan de Cran, je suis aussi à Cran, au cas où vous êtes là, parce qu'il poste sur Instagram pas mal qu'il est à Cran, mais je ne pouvais pas savoir qu'il était à Cran. Si vous êtes aussi à Cran, ça serait génial de vous connaître. Il m'a invité chez lui, comme ça, moi je n'allais pas m'inviter chez lui, tu vois. Donc le 2 janvier, une des meilleures avant, je suis comme ça. Et c'était incroyable, c'était incroyable, parce que, bon, mis à part le chalet qui est incroyablement fou, dessiné par Ralph Lauren, l'intérieur et tout, c'était vraiment un autre niveau au golf. et hyper à l'aise, hyper, tu vois, super easy, chill. Il y avait ses enfants, sa femme, tu vois, c'était un samedi, un dimanche, en famille, tu vois. Et on a commencé à discuter du business, une énergie. Moi, je me rappelle son énergie dans les yeux. C'était, il a la patate, je ne sais pas qu'il a gilin à 70 ans ou quelque chose, mais il a une énergie incroyable, tu vois, même en one-to-one. La même énergie qu'il avait en stage, il avait en one-to-one. Et on a parlé de business. Et qu'est-ce que j'ai appris avec Jean-Claude Bivert ? La façon qu'il a de penser au marketing, c'est, lui, il dit, chez Hublot, on n'avait pas de département marketing. On n'avait pas d'agence. Non, c'est pas département, on n'avait pas d'agence marketing. C'était que nous, c'était que nos idées. Et on n'avait pas de budget média, voilà. On n'avait pas de budget média, on faisait des events, des events, des events. On faisait parler de nous. Et je lui ai dit, donnez-moi des exemples. Il m'a dit, on a ouvert la boutique Hublot sur Place Vendôme à Paris. Ouais, Hublot qui ouvre la boutique Hublot à Place Vendôme, est-ce que ça fait des nouvelles ? C'est la XIM marque de montre qui ouvre à Place Vendôme à Paris. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on a voulu récréer le lien entre l'ancienne holorogerie et aujourd'hui. Et les gens ne savent pas que l'hologerie vient des bergers à la campagne qui n'avaient rien à faire l'hiver. Et avec leurs mains habiles, ils commençaient à faire des mécanismes, des mouvements. Donc, on amenait des vaches de Kstade. On a mis la pelouse de Kstade et on a amené les gens qui sonnent la cour de mus, je ne sais pas, le truc là, non, de Kstade. Et quand on a mis la pelouse vraie de Kstade devant la Place Vendôme avec des vaches qui chiaient par terre et tout, ça, je t'assure que tout le monde est venu pour voir ça. Ils s'en foutaient de Hublot, mais ils voulaient voir les vaches avec les gens habillés en Suisse comme ça. Et oui, on a eu toutes les nouvelles, tous les médias qui étaient là. C'est du génie. Et moi, je dis, c'est qui qui a eu cette idée ? Il m'a dit, c'est moi. Et donc, lui, il n'allait pas briefer les gens pour dire, on doit ouvrir la boutique. Il a dit, on va faire des trucs fous. Et il m'a dit, vous, avec vos masques, vous devez vous mettre sur le pont du Mont-Blanc à Genève, prendre tous vos amis et marcher, masquer, chez Manor, chez machin. Il avait une énergie comme ça. Une autre anecdote, c'est qu'il m'a expliqué, quand il était chez Omega, c'était Omega, non ? Il était Omega ou Zenith ? Je pense Omega. Et il a dit, ils étaient à New York et dans le quartier de l'université, là, c'est pas Columbus Circle, c'est en bas, dans le quartier de l'université, il y a un petit arc de triomphe. Il a mis deux joueurs de golf sur l'arcan. Il a mis un but, un trou, et il disait, « Si vous arrivez à faire le trou, je vous donne un million de dollars. » Et tout le monde est venu pour voir si... Je dis, « Non, mais attendez, vous êtes fous, quoi. Ça vous coûte un million comme ça ? » Il m'a dit, « Ah non, 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 mais moi, je n'ai pas payé un million. » Moi, j'étais assuré. Donc, moi, j'ai fait une assurance. S'il faisait le trou, l'assurance payait un million, et moi, j'ai payé 100 000 balles l'assurance. Moi, j'ai dit, « Donc, tout le coût marketing générique, ça vous a coûté 100 000 balles ? » Il m'a dit, « Ah ben oui. » Par contre, tout le monde était là. Et donc, lui, il pense comme ça. Il pense, « How do I create a story worth sharing ? How do I create a story worth reading that media will like ? » Il ne pense pas à « Comment je vends ma montre ? » Et ça, c'était... Bon, déjà, je me rappelle que quand j'étais là, on est restés 2-3 heures ensemble. J'ai profité du moment, tu vois. C'était là, « I'm sitting with Jean-Claude Biver. » Bah, tu m'étonnes. Il nous a fait une commande à 2000 balles le jour après. C'est vrai ? J'ai vu la commande sur Shopify. « Jean-Claude Biver, comment t'as l'âge ? » C'est tellement cool. C'est incroyable. Et en plus, il ne m'a rien demandé, tu vois. J'ai juste vu la commande passer. Je lui ai envoyé des produits, tu vois. Mais c'était... On parlait de ça la dernière fois, tu sais, d'avoir des gens qui ont eu un succès, tu vois, et qui redonnent un peu derrière, tu vois, en achetant soit ton produit de 1000, soit en prenant 5 minutes pour pas... Enfin, plus, tu vois, 1h ou 2h pour parler avec toi. Ça fait tellement du bien, tu vois, d'avoir des gens qui font ça, tu vois, qui prennent ce temps-là. Parce que, comme tu dis, ses gosses, il a des trucs à faire, tu vois. Bien sûr. Et il prend ce temps. Et je trouve ça tellement cool d'avoir des gens qui redonnent un peu de leur succès et tout, et qui... Qui aident un peu, tu vois, la prochaine, entre guillemets, génération qui vient et qui essaie de lancer des trucs et tout. Et c'est tel, ça fait tellement du bien d'avoir ça. Ça te donne deux ans de, tu sais, de motivation et tout. Et là, allez, c'est parti, quoi. Et nous, on ne se rend pas compte, quand on est entrepreneur un peu plus âgé maintenant, nous tous, on a quelques années d'entrepreneuriat, on a aussi une responsabilité envers les plus jeunes entrepreneurs qui nous voient déjà comme des réussites ou plus ou moins réussites ou quelqu'un qui s'est lancé. Et moi, j'essaie de me rappeler à chaque fois que quand un jeune entrepreneur arrive où il a une idée et tout, même si c'est ma dernière des priorités, non. Parce que Jean-Claude Biver, il a eu le temps de le faire avec moi. Et je pense que moi, je n'étais absolument pas une priorité pour lui. Il a passé trois heures avec moi. Comme tu dis, il m'a donné deux ans de motive. On en parle encore aujourd'hui. Grâce à lui, après, je lui ai demandé, est-ce que je peux utiliser ce meeting ? On a fait une photo avec le masque et tout. J'ai eu la presse, j'ai eu le bilan qui a fait ça, j'ai eu le NZZ dans la Suisse alémanique qui a fait ça. Et c'était génial. Donc, il ne faut pas oublier, nous, de repasser aussi et de prendre le temps. Ce que ça dit aussi, je pense, c'est qu'il faut oser reach out à ces gens. Et je me souviens, on en avait parlé aussi dans notre conversation avec Alessandro Soldati, qui avait dit exactement la même chose. Alors, lui, il l'avait fait avec Pascal Meyer, je crois, et même avec d'autres personnes où il avait fait la même chose. Il avait aussi écrit à des personnes qu'il voyait un peu comme des role models pour discuter avec eux. Et on se rend compte que, pas toujours, parce que voilà, mais les gens sont assez ouverts à ça. Et tu as raison, il faut qu'on le soit aussi. Il faut oser. Ça marche beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. On se met des barrières mentales qui nous empêchent de, après, reach out et oser. Moi, je le fais souvent. Moi, j'adore avoir des role models. Pour moi, c'est très important. Et j'ai des role models spécifiques. Sur ce skill-là, je veux ce role model-là. Et c'est fou comment, après, le role model, une fois qu'on est reach out, lui, il ouvre son network et tac, 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 tac. C'est une toile d'araignée énorme. Et moi, ça m'arrive de regarder le fondateur d'une boîte bien plus grande que la mienne. OK, I want to reach out to him. I want to talk to him. OK, connexion LinkedIn. Who shared connection? Can you do an intro? Is it a good connection or is it a bad connection? OK, parce qu'on est tous connectés sur LinkedIn. Mais une fois que t'en trouves un qui dit, ouais, ouais, je le connais, effectivement, je peux te faire l'intro. Paf. Et lui, après, ça dépend de l'énergie qui se chère. Mais j'ai des histoires. Je suis arrivé à des three, four links away qui m'ont amené à des stars, à des machins. Et finalement, c'est ça, la théorie, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'on est à quatre, comment tu dis, quatre layers de n'importe qui. Une autre observation, c'est que quand on rencontre des rôles modèles, des héros, j'en ai rencontré quelques-uns, des héros business, que je considérais des héros. Moi, je pense que c'est très important de lui parler en tant qu'être humain, pas de le mettre sur un pédestal et de lui parler, quelle est ton histoire? He's a human being as well. He had massive success. Mais moi, j'ai adoré la fragilité aussi de Bivert, quand il me disait, j'hésite à lancer ma marque. Ça, c'était il y a deux ans et demi. Il vient de lancer la marque J.C. Bivert, sa marque de montre. Il me dit, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai peur. Bivert, vous avez tout fait. Vous connaissez tout le monde. Il m'a dit, oui, je suis sûr que j'arrive à faire une marque de montre qui arrive à vendre pour quelques millions. J'appelle mes potes, ils vont tous acheter ma marque. Mais est-ce que ma marque va me survivre? Il pensait déjà. Il a d'autres préoccupations, mais ça empêche qu'il a de le stress. Il a le même stress. C'était une vraie peur de la réussite. Et moi, j'ai adoré cette fragilité. Pas quelqu'un qui dise, oui, I'm going to rock the world with my next brand. Non. Et ça, voilà, parler aux gens autant qu'humains, moi, ça m'a toujours aidé à créer des relations vraies. Et ça montre que même à ce niveau-là, l'humilité reste une valeur, je pense, qui est hyper importante, parce qu'on le voit là, dans cette conversation-là que tu as eue avec lui et avec beaucoup de grands entrepreneurs aussi. Être humble, même quand t'es on top of the world, c'est hyper, hyper important. Et ça n'arrive pas souvent, je pense. Et c'est très, très... Oui, je pense que l'entrepreneuriat nous aide à être humble aussi. On s'en prend tellement plein la gueule toujours que ça nous force à être humble, parce que there is not a day that goes by où on ne fait pas une erreur, où il n'y a pas un truc. Dans le monde, en tout cas, dans mon ancien monde corporate, c'est beaucoup plus mitigé. Les erreurs, t'es moins humble. Dans l'entrepreneuriat... T'as pas vraiment le choix. Bah, tu fais tellement d'erreurs. There is always a big crisis ou une erreur que t'as faite ou... T'as toujours les pieds par terre. Très, très. Et ça, je remarque que même les grands entrepreneurs qui ont eu des grandes réussites, bah, ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils sont tous pris des claques, ils ont tous pris des ports. Ils sont prêts encore. Ils sont prêts encore. Et moi, j'essaie de comprendre la phrase qui dit « Small company, small problems. Big company, big problems. » Moi, je dis là, oui, oui, mais j'aimerais bien y arriver là-bas, tu vois. « Let me see the big problems. » Mais chaque fois, il me dit « You don't want to see the big problems. » Reste où tu es, c'est beaucoup plus... Reste petit. Ouais, reste petit, c'est plus sympa. Ah, c'est une belle réflexion. Pour revenir un peu à l'histoire, du coup, que tu disais, que je trouvais hyper intéressante et que je vais extrapoler avec une citation qu'on a tirée de toi, qui est basée un peu sur l'histoire avec Beaver, comme tu disais. T'as dit « Je veux créer une marque qui signifie quelque chose dans la vie des consommateurs au-delà de ces produits. Cela ne se fait pas via Instagram. » Tu as parlé de Beaver qui faisait son marketing en faisant des grands événements et en travaillant vraiment sur la brand et que les gens doivent s'identifier à Hublot comme une marque plutôt que juste à un produit comme des montres, ce qui est lié un petit peu à ce que tu dis. Après, tu dis « Ça ne se fait pas via Instagram. » Tu peux élaborer un petit peu, peut-être la première partie dans un premier temps et ensuite le côté « Ça ne se fait pas via Instagram. » Alors, la première partie étant « Créer une marque qui veut dire quelque chose dans la vie des gens ? » Oui. Ok. Moi, je viens de Procter & Gamble où on a créé, beaucoup de générations avant moi, on crée des marques qui ont duré même 100, 150 ans, presque 200 ans maintenant. Ce qui est une tâche monumentale, si tu y penses. Une marque comme Tide, les lessives aux États-Unis, qu'on utilise tous les jours, c'est une marque qu'après, je pense, presque 100 ans à 55% de part de marché, qui est utilisée par tous les Américains, qui veut dire quelque chose. C'est que de la lessive, mais c'est une marque qui est devenue partie de la société. Gillette, Pampers, Pantaine, Always, Tampax, c'est des marques qui font partie de notre vie. Et pour moi, ça, c'est une marque. Ça, c'est quelque chose qui est presque irremplaçable dans la société, dans la vie des gens. J'ai fait beaucoup de consumer research, de in-home visits, où tu vas et tu te poses avec des consommateurs et tu parles du rapport qu'ils ont avec la marque dans leur vie. Et c'est fou le niveau d'intimité dans lequel, si on y pense, on peut arriver dans la relation qu'on a avec les marques de produits qu'on utilise. Comment on se sent ? Comment la marque nous fait sentir ? Est-ce qu'on se sent proche ? Pourquoi on achèterait cette marque ou cette marque-là ? Les valeurs partagées que les marketeurs comme moi sont arrivés à créer pendant des décennies de pubs, d'activités et tout ça. Donc, quand je dis une marque ne se construit pas sur Instagram, je veux dire qu'elle ne se construit pas qu'avec des pubs Instagram pour faire convertir et acheter. Tu peux, oui, tu peux avoir un achat, mais après, il faut qu'il y ait une relation qui s'est créée, qui dure pendant des années, où ton produit délivre sur un bénéfice dont le consommateur a besoin et il y a une relation, un échange qui devient meaningful pour les deux. Donc, ça, c'est créer une marque et finalement aussi une marque qui va durer dans le temps. Parce que vendre un produit, c'est beaucoup plus facile que créer une marque, on va dire ça. Oui. Avoir une pub Instagram qui arrive à te convertir et te faire acheter la prochaine brosse à dents électrique ou je ne sais pas quoi, oui, oral-bet, a whole different level. Et d'ailleurs, c'est intéressant l'exemple de Procter parce que tu as dit Ariel, Lessive, Tampax, Tampon, etc. C'est intéressant d'avoir créé une marque par catégorie précise de produit. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire ça ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une marque avec plusieurs gammes de produits ? Est-ce que c'est nécessaire cette spécificité dans la marque ? Donc, une marque doit apporter un bénéfice et résoudre un problème précis plutôt que d'avoir une marque qui a plein de produits différents à l'intérieur ? Il y a les deux approches qui sont valables dans le marketing. Regarde Nike, Adidas, ce sont des marques qui ont beaucoup de verticaux. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Moi, je me rappelle que quand on faisait une pub qui essayait de vendre, même chez Ariel, une lessive et un antitache. Presque. C'est la même catégorie. Lessive et un antitache style vaniche. Oui. C'est deux bénéfices. Un, c'est pour la lessive. L'autre, c'est avant, c'était hyper difficile de vendre deux bénéfices dans la même pub. Donc, ça veut dire doubler le budget média. Ça veut dire avoir besoin d'une marque beaucoup plus grande, d'une surface beaucoup plus grande de volume pour pouvoir se permettre plus de médias. Donc, les deux approches sont valides mais ce que j'ai appris, c'est que c'est plus facile de faire une marque spécifique pour un bénéfice. Vaniche, l'antitache, enlève les taches. Tu n'as pas la vaniche lessive, tu as l'antitache. Ils ont probablement essayé mais ils n'y sont pas arrivés. Ariel, c'est une lessive. On a essayé plein de trucs pour faire plein de variantes sur Ariel. Pompers, c'est une couche. Pompers, moi je pense que c'est une des plus belles marques au monde pour le rapport qu'il y a avec les parents. Moi, je suis parent et je suis papa et j'ai redécouvert, même si c'était une marque Procter, je ne la connaissais pas. Et c'est tellement incroyable la puissance de Pompers, comment ça nous fait sentir en tant que papa, maman, nous protéger, protéger l'enfant. Et pourtant, je me dis, Pompers, il a un potentiel énorme dans la vie d'un enfant. Tu vois, il pourrait faire les jouets, Pompers, il pourrait faire les habits, Pompers, et ça reste le monde d'enfants mais avec plein de verticaux. Et pourtant, ils ne le font pas. Difficile. Difficile, une fois que tu as une marque ancrée sur un truc, de la faire sortir. Pas impossible, mais difficile. Mais Nike aussi. Je suis désolé si j'avais un Nike. Ils ont essayé plein de verticaux, ils ont failed massively. Le golf, ça a toujours sans Tiger Woods, on verra ce qui va se passer. C'est intéressant de se dire qu'il y a les deux approches et nous, on se pose les mêmes questions au niveau de l'agence et au niveau du business de manière générale dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux être large et avoir un grand scope et pouvoir offrir plusieurs services ou plusieurs produits comme Nike ou Adidas ou est-ce qu'il vaut mieux être très spécifique comme Pompers et scale vraiment sur un seul produit ? C'est intéressant. Les deux approches sont valables. Oui, c'est intéressant. Comme on dit toujours, ça dépend aussi du marché. Tu vois ce que je dis ? Parce que de nouveau, si tu prends un marché global, oui, forcément, tu as un marché assez large. Oui, mais ils ont commencé quelque part. Oui, mais après, tu dois attaquer un nouveau marché. De nouveau, tu fais un truc très niche uniquement en Suisse. C'est possible. Il y a plein de marques qui fonctionnent très bien, les trucs biotech, les trucs medtech, machin, mais ce n'est pas facile non plus. Après, soit tu fais un truc très précis puis après tu passes en France, tu passes dans d'autres markets, etc. Mais ça dépend aussi de ça, je pense. Moi, j'ai une préférence, c'est clair, qui est spécifique comme j'ai fait sur ma marque, spécifique, un truc qui te permet d'être unique dans un truc, de livrer un bénéfice très spécifique sur une niche et avoir une raison d'exister. Parce que finalement, si on pense au brod, c'est comme un resto qui fait pizzeria, pâtes, sushis et machin. Oui, il y a. Et clairement, ce n'est pas cher parce que tu ne peux pas tout faire bien. Et du coup, c'est surgelé. Oui, et moi, je n'ai vraiment pas envie d'y rentrer, tu vois. Donc, après, il y en a et ça marche. Je pense que c'est aussi une question personnelle. Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Est-ce que tu vas être super brod et un peu plus cheap, mais avoir un grand marché potentiel ou précis, owning in on that specific thing ? Moi, j'adore ça. Moi, j'adore la spécificité. Plus on est globaux et plus il y a d'avancées et de technologies, je pense, mon avis, c'est plus la spécificité devient nécessaire. La niche devient nécessaire en quelque sorte. En tout cas, au début. Oui. Ça dépend aussi des moyens qu'on a parce que moi, j'ai commencé ma marque World Project très spécifique sur le skin care et encore plus spécifique que le skin care, les masques. Je n'avais pas de budget. J'avais zéro. J'ai commencé avec mes sous. J'avais investi, je pense, 100, 150 000 balles. Et quand tu n'as pas vraiment de budget média pour faire un peu de bruit, tu dois aller avec un truc très différent. Tu ne peux pas aller avec une marque de shampoing ou body wash parce qu'il y a DAV, il y a AXE. Tu te mets contre eux qui ont des milliards de budget. Et toi, quelle est ta différence contre un shampoing Pantene ? Je veux dire, on peut essayer de réinventer le shampoing mais finalement, ils ont déjà fait un très bon shampoing. Donc, quand j'y vais avec le masque pour les yeux, pour hommes, le marché est beaucoup plus petit. Mais au moins, j'étais le seul. J'étais le deuxième au monde. Et quand j'écrivais à GQ, à New York, encore une fois, hustling my way there, tu vois, LinkedIn, éditeur de GQ, je lui ai écrit et au bout de deux, trois semaines, il m'a répondu. Après, reminder, reminder, reminder. Et il m'a dit, OK. Il m'a répondu parce que j'étais différent. Je t'ai dit avant, on est rentré chez Nordstrom aux Etats-Unis. Oui. Le grand retailer style Manor en Suisse, mais department stores, ils ont un grand rayon de beauté. Et après avoir été listé, je lui ai demandé pourquoi vous m'avez listé. Can you give back to me the reasoning ? Parce que moi, je lui ai pitché le monde entier. Mais après, pourquoi vous m'avez listé ? Il m'a dit, because you're different. And we would have never listed you if you were another skin care brand. On a tendance à l'oublier, mais c'est Amazon. Amazon, c'était des livres. Et je suis sûr que dès le début, il a pensé, tu te dis, pourquoi je ne vends pas des livres et encore autre chose. Et encore autre chose. Au début, il ne faisait que des livres. Et tu sais pourquoi ? Pendant très longtemps. Tu sais pourquoi il ne faisait que des livres ? C'est intéressant. J'ai vu une petite interview de lui récemment, une interview de lui qui date de 97, je crois, où il dit la raison pour laquelle j'ai choisi les livres, c'est parce que le livre, c'est le produit où il y a le plus de variété au monde. Et c'est le deuxième produit où il y a le plus de variété au monde, c'est la musique. Et les livres, c'est, je crois, un million de fois plus de livres différents dans le monde que de musiques qui se vendent. Et donc, le fait de faire une marketplace sur les livres avait énormément de sens parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à acquérir. Parce que si tu vas dans la bibliothèque de chez toi, tu n'as pas forcément des livres. Tu dois les commander à chaque fois. Tu dois les commander à chaque fois, c'est une galère. Alors que du coup, avoir d'un coup en ligne tous les livres accessibles, ça avait du sens pour les gens. Donc, c'est hyper intéressant. Le supply chain au début. Ah ouais, l'enfer. L'enfer. Oui, c'est très beau de l'avoir. Au début, d'avoir, je ne sais pas, 3, 4, 5 millions de livres. Bon, il a commencé par 1 000, 5 000, 10 000, 100 000, je pense. Mais je trouvais vachement intéressant. Je ne mettais pas... Et d'ailleurs, ça pose la question de pourquoi toi, les masques sous les yeux pour hommes. Parce que tu as... Enfin, il faut y réfléchir quand même. Il fallait l'avoir, cette idée-là. Bon, tu viens du monde... Je venais du monde. De ce monde-là, mais... Il y avait plusieurs trucs qui se sont passés à la fois vers la fin de ma carrière chez Procter. Donc, j'ai fait 11 ans chez Procter et j'ai adoré ma carrière chez Procter parce que j'ai fait Genève, finance, Genève, marketing, Russie, 3 ans, directeur marketing pour les lessives. Donc, j'adore le monde de lessives, je le connais très bien. Après, on m'a dit beauté, Chine. Moi, je ne savais pas si j'avais peur de la beauté ou de la Chine parce que c'était deux mondes différents parce que j'avais fait que des lessives et chez Procter, il y a un peu tout ce qui est household, donc lessive, couche, home care, monsieur propre et tout. Et après, il y a la beauté et c'est un peu deux boîtes différentes à l'intérieur de la même boîte mais qui se regardent un peu comme des cousins qui ne s'aiment pas trop. Et donc, on m'a dit la beauté, montaine, moi qui ai chaud en plus et Chine. Et la Chine, tout le monde savait qu'un peu le top talent allait en Chine à l'époque et tout donc c'était un grand honneur. On parle de quelle année là ? Je suis parti en Chine en 2016. J'ai fait 2016-2019. D'accord. Et on m'a dit en 2015 et je suis parti début 2016. Et la Chine, tu vois, moi je n'avais jamais été en Chine de ma vie. Tu étais où en Chine ? À Guangzhou, à Canton, à côté de Hong Kong qui est la troisième ville plus grande de Chine. Donc, il y a Beijing, Shanghai et Guangzhou et si tu prends Guangzhou, Dongguan, Shenzhen, Hong Kong, c'est la plus grande ville au monde. On parle de 60-70 millions de personnes qui habitent dans cette région du monde là. C'est un peu l'usine du monde, Guangzhou. Tout est produit plus ou moins là-bas. C'est des usines, des usines, des usines. Mais c'est la Chine profonde. Tu vois, ce n'est pas Shanghai, Ua, la French neighborhood et tout ça. Beijing, il y a plein d'expats des gouvernements. Guangzhou, c'est que Procter qui sont expats parce qu'à l'époque, Procter, c'était la première boîte qui était en Chine. La première boîte internationale. Avant Nike, avant tout ça, en 1984. Donc, ils venaient d'ouvrir et Guangzhou, c'était la seule ville qui était un peu ouverte à l'international d'un point de vue commerce. Shanghai n'existait pas en 1985. C'était une petite ville, il n'y avait pas le Shanghai qu'on imagine maintenant. Parce qu'après, bref. C'est dingue. Et donc, finalement, Procter est resté à Guangzhou. Chine profonde, Chine vraie. On m'avait offert Hong Kong pour Hong Kong-Taiwan ou Guangzhou pour la Chine. Moi, je l'avoue. Jusqu'à là-bas, je ne vais pas faire deux villes, tu vois. Aller à Hong Kong, c'est une ville incroyable. C'était d'un point de vue vie, c'était mille fois plus cool d'aller à Hong Kong. C'est vraiment une vibe. Je ne sais pas si vous avez été, c'est une vibe incroyable. Moi, j'adore Hong Kong. Je n'ai pas été à Taïwan. Je vais de l'autre côté du monde. You better do it full time. You better do it the full way in. Donc, va en Chine. Et donc, en Chine, j'ai compris, j'ai appris la beauté pour revenir à pourquoi j'ai commencé World Project. Je suis tombé amoureux de la beauté, du monde marketing beauté. Moi, j'adore le marketing. Et la beauté, ça unit le côté commercial très poussé. Parce que finalement, sur une bouteille de shampoing, on ne se remarque pas, mais 50 centimes, ça fait une différence sur un shampoing de masse. Mais ça unit le rêve des parfums, du fashion un peu, les shootings. Et c'était génial. Et je suis tombé amoureux de ce monde. Et c'est en Chine où je, peut-être avec un peu plus de maturité, j'avais 30 ans, où j'ai commencé à réfléchir. J'aimerais bien lancer ma boîte. Je regardais les top managers, le CEO, les présidents, les vice-présidents de Procter. Et je regardais les fondateurs de petites boîtes. Je disais, I want to be them. Moi, je veux recommencer à zéro. Le rôle modèle, comme on discutait avant de rôle modèle, je veux vraiment commencer à zéro. J'avais cette envie, inexplicable. Et donc, j'ai laissé un very safe path qui était Procter, où la carrière allait devenir incrémentement plus intéressante. Tu peux toujours virer chez corporate aussi, mais si tu n'es pas bête, on va dire, petit à petit, tu vas grimper. Et donc, j'ai fait le choix. J'avais déjà un enfant. J'avais déjà le petit qui était né. Et je me rappelle, j'ai dit à mon épouse, I have this idea. Est-ce qu'on fait le saut ? Et je pense qu'à 20 ans, 22 ans, quand tu deviens entrepreneur, tu n'as pas vraiment quelque chose à quitter. Tu as moins de risques. Tu as moins de risques. Tu as beaucoup moins de risques. Donc, c'était un grand risque. Et voilà. Et j'ai eu l'idée de Wolf Project parce que je m'étais rendu compte qu'en Chine, en Asie, les masques étaient en train d'exploser. Il n'y avait pas une marque pour hommes. Et le produit donnait un bénéfice incroyable. Donc, quand tu mets un masque, tu as vraiment un bénéfice qui est niveau visibilité, luminosité de la peau. On enlève les cernes, les rides qui étaient beaucoup plus visibles qu'avec une crème. J'ai commencé à étudier la science de pourquoi les masques donnent cet effet-là. Finalement, quand tu mets un masque, il n'y a pas l'évaporation du sérum. Donc, le masque, tu as beaucoup plus de sérum en pourcentage qui rentre, qui pénètre dans la peau. Ça couvre tous les pores et plein d'autres trucs. Il y en a, dans un masque, il y a 20 millilitres de sérum et quand tu mets avec la bouteille, il y en a un ou deux. Donc, tu as déjà dix fois plus de sérum qui pénètre, qui n'évapore pas. Et chez Procter, j'avais appris visible benefit, more visible benefit, marketing opportunity, consumer opportunity, business opportunity. Si on nous donnait un pomperce, comme on disait avant, qui absorbe encore plus, qui est encore plus soft sur la peau, génial. Donc, quand il y a un bénéfice qui est plus visible, il y a une opportunité de business. Et même Vanish qui est encore plus flagrant, je trouve, tu fais hop, la tâche disparaît. Exact. Si tu découvres une prochaine technologie qu'en mettant moins de trucs ou ça enlève encore plus, business opportunity. La visibilité du bénéfice est hyper importante. Donc, j'ai découvert ce produit, j'avais envie d'être entrepreneur, j'adore la beauté, je mets les trois ensemble, j'ai eu l'inspiration du nom de la marque et je voulais créer quelque chose de différent. Donc, l'homme, oui, c'était une expérience qui était proche de moi parce que j'avais observé mon parcours de découverte de ces produits-là et je me suis dit, je suis un peu un homme moyen, normal, si je l'aime bien, ce produit, toi, tu vas l'aimer, lui, il va l'aimer, machin. C'est beaucoup plus difficile que ça, mais dans la vraie vie. Mais c'est pour ça que j'ai commencé. Donc, l'inspiration était mon parcours en Chine. Et ce que je trouve intéressant, c'est le timing de ce produit-là sur un marché occidental. On en avait déjà parlé, nous, il y a quelques années quand on s'était rencontré sur ce projet-là. Le fait que, je pense que le rapport à la beauté masculine en Asie était plus accepté que le rapport à la beauté masculine l'est dans le monde occidental. Bien sûr. Mais cette tendance change un peu et tant mieux pour toi et va dans cette direction-là. Est-ce que sur les dernières années depuis que tu as fondé Wolf Project, tu as vu cette tendance s'améliorer, les hommes allant plus vers les produits de beauté ou pas ? Oui, c'est lent. C'est une vague qui est là. Les hommes prennent plus soin d'eux. Il y a moins de stéréotypes, on se sent moins féminin quand on fait ça. Il y a moins de bagages culturels. Il y en a encore toujours. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore facilement. Quand je fais un dîner avec mes amis et j'amène des produits, il y a plein de blagues qui se font encore. Ou non, moi, je n'utilise pas ça. Ou non, c'est un truc de femme. Et il y en a plein d'autres qui disent « Ah non, mais c'est quoi ? Ça enlève ça ? Attends, mais non, je vais l'utiliser tout de suite. » Mais tu as des deux. Peut-être il y a dix ans, tout le monde aurait dit « Non, mais je n'utilise pas. » Et là, ça commence. Donc, les hommes commencent à devenir beaucoup plus raffinés aussi dans les goûts. Ils s'y connaissent plus. C'est un marché qui est bien en arrière par rapport au marché de la femme. Mais la vague est là. La vague est là. Et oui, dans les derniers cinq ans, j'ai vu un joli développement au niveau presse. Oui, certes, c'est lent. C'est plus lent de ce que je l'imaginais. C'est intéressant. Je voulais juste faire un petit pas en arrière parce que c'est une question qui, moi, maintenant que j'ai un enfant, je commence à y réfléchir d'une certaine manière et je la pose souvent. Tu as fait le parcours que je trouve en soi assez cool. Moi, je n'ai pas du tout eu ce parcours donc c'est difficile pour moi de juger. C'est corporate et puis ensuite entrepreneuriat. Tu as appris plein de choses. Tu dis que tu as adoré ton parcours chez Procter et que tu as appris plein de choses. Si tu as quelqu'un de plus jeune qui vient te voir et qui demande des conseils pour sa carrière, est-ce que c'est un parcours que tu recommandes, ce côté corporate au début pendant une période avant de te lancer ou tu dirais à quelqu'un non, vas-y lance-toi tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est un truc pour finir parce qu'il y a plein de gens qui disent j'aurais dû partir plus tôt et qui critiquent ce monde-là alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de bonnes choses. Tu apprends énormément de trucs. C'est ultra puissant aussi. Est-ce que tu le recommanderais aujourd'hui à quelqu'un ? Ça a marché pour moi. Moi, j'ai adoré. Après, chacun est différent. Moi, ce que je ne recommanderais pas, c'est de faire un choix sans bien le réfléchir. Le choix de l'université qu'on fait, le choix du premier travail est un choix qui est pivotal dans la vie. On se rend compte après. Mais les diramations que l'arbre qui se crée après qu'on a choisi un truc. Et moi, je n'ai pas vraiment passé énormément de temps dans le choix d'HEC Lausanne. Je n'ai pas passé énormément de temps dans le choix de Procter & Gamble. J'ai fait des applications pour un stage et finalement, ils m'ont proposé un job à ma troisième année d'HEC et je me suis dit « Ouais, cool, faisons ça. » Mais sans le savoir, sans comprendre. Donc là, le conseil que je donnerais, c'est « Whichever the path, pense bien. Prends le temps de penser. Après, on n'aura jamais la réponse sauf si tu as un appel du ciel qui te dit « Tu vas devenir, je ne sais pas, influencer. » Et c'est ce que tu veux. Moi, je n'avais pas ça. Moi, je n'avais pas ça. Moi, je n'avais pas l'appel ou la clarté stratégique. Et je me suis retrouvé dans un pas parce qu'après, soit ça a bien marché, soit je l'ai fait marcher parce que moi, je suis plutôt de la théorie dans le complainant. Tu fais marcher ce que tu as. Tu ne sais pas « Oui, j'aurais dû, j'aurais pu. » Je me fais confiance. Donc, je pense que je fais certains choix basés sur certaines émotions, certaines pensées que j'ai dans le moment X. Et je me fais confiance. Donc, s'il y a six mois, je n'ai pas choisi de faire quelque chose et finalement, ça a mal tourné, je ne vais pas me dire « Ah, j'aurais dû. » Non, non. Tu as fait ce choix. Tu n'es pas con. Et donc, respecte le choix que tu as fait à l'époque et maintenant, gère les conséquences. Ça peut être un bon choix, ça peut être un mauvais choix. Et j'ai vraiment peu de regrets parce que je fais confiance à mes décisions, même quand elles sont mauvaises. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, ça a très bien marché. Je pense que tu peux apprendre énormément dans le monde corporel sur toi. Je pense que l'apprentissage dans le monde entrepreneurial est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. j'imagine le travail est comme un peu un miroir qui reflète, qui te enseigne, qui t'apprend tes forces et tes faiblesses. Donc, tu vas au travail tous les jours et si tu as un peu l'esprit d'observation, tu peux regarder « Ok, ce côté du business marche bien parce que je suis très fort là, ce côté du business marche mal parce que je n'aime pas trop ça. Moi, je déteste l'admin, la bureaucratie. J'ai des délais avec le canton Genovois de tous les types. Je déteste. Ce n'est pas très difficile de le faire, la déclaration TVA, je veux dire, il faut 5 minutes. I procrastinate like you cannot imagine. J'ai fait la Q1 2023. J'avais des reminders, ça m'a pris 3 minutes. Je me suis senti très con quand j'ai fait la déclaration TVA du Q1 parce que t'es là « Mais mec, si j'avais su ! » « Mais pourquoi t'as une anxiété de fou qui augmente quand t'as les reminders ? » Et ça t'a pris une minute. Tu vas, tu mets le chiffre d'affaires, tu mets tes charges, ça prend une minute. Mais ça, c'est une faiblesse énorme. L'admin qui crée des problèmes. J'ai aussi d'autres forces. L'entrepreneuriat est un miroir qui est beaucoup plus proche de toi, de tes forces et des faiblesses que le corporett. Le corporett, il atténue un peu tes forces, il atténue tes faiblesses parce qu'elles sont « Quelqu'un va compenser. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et donc, si moi, en ayant envie vraiment d'améliorer et d'apprendre, le miroir proche, si t'es capable de le gérer parce qu'il faut aussi avoir l'estomac pour te regarder de proche, moi, je le trouve incroyable. Et à quel point est-ce que ce que t'apprends dans le monde du corpo s'applique ensuite à l'entrepreneuriat ? Quand t'as lancé Wolf Project, toutes les leçons que t'avais apprises en termes de marketing, en termes de lancement de produits, dans la meilleure école marketing du monde parce que je pense que Procter, c'est probablement la meilleure école marketing du monde. à quel point ça t'a servi dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a quand même le budget dont tu parlais aussi tout à l'heure. Procter qui lance une marque, ils ont des millions, des milliards, ils disent allez, on inonde le marché. Si on a perdu 100 millions sur une marque, ça n'a pas marché, tant pis, on passe à la suivante. Dans l'entrepreneuriat, t'as moins ce luxe-là. Est-ce que tu peux quand même utiliser ce que t'as appris dans le corpo dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu repars quasiment de zéro au final ? Il y a certains trucs sur lesquels tu pars à zéro. T'as énormément de soft skills qui s'apprennent dans le corporate. Gérer des meetings, écrire un mail au management. Le management, ça peut être un peu tes investisseurs. Pitcher, vendre une idée. Tu dois la vendre dans le corporate. Tu dois vendre ton idée quand tu pitches un retailer, quand tu pitches un éditeur, quand tu pitches n'importe quoi, un investisseur. Savoir exister au monde du travail, moi, je l'ai appris dans le corporate. Et ça, c'était un miroir qui était très proche parce que t'as plein de meetings avec d'autres cultures, d'autres personnalités. t'apprends très vite. Marketing, les bases du marketing, vendre un produit, faire un visuel, faire une ligne, un texte. Donc, ça, tu l'apprends, oui. Après, il y a d'autres trucs que tu n'apprends pas par force des choses. Moi, j'ai appris à gérer un budget sur Tantenne Chine. On avait 175 millions de budget de médias. Sur Ariel, peut-être deux fois plus. Et sur World Project, j'avais 30 000. donc là, tu repères à zéro parce que 30 000, ce n'était même pas un rounding mistake chez Procter. Je ne voyais pas les lignes de 30 000. C'était peut-être une virgule. La deuxième chiffre après la virgule. Donc, oui, ça, ça ne sert à rien. Mais tout le reste, j'avais. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, oui, mais lui, il avait son papa, il avait un VC. Il a réussi parce qu'il avait son papa qui avait un VC. OK, ça, c'est son advantage. Mais il n'avait rien du marketing. Moi, je n'avais pas mon papa qui était dans un venture capital, donc je n'avais pas de funding. Mais j'avais Procter, j'avais ma tête qui avait été. Donc moi, j'avais cet avantage-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer les débuts. Lui, il avait ci, moi, j'avais ci, lui, il avait là. Parce que chacun a son avantage compétitif. Moi, c'était peut-être ma tête et mon énergie. Lui, c'était ça. Lui, c'était le network. Lui, c'était le papa. Lui, il a grandi dans la Silicon Valley et bon, c'était plus facile de commencer un truc tech là-bas que si tu n'es en Nigeria. Fine. But maybe you're hungry in Nigeria, mentally hungry and you have the drive. Et au Silicon Valley, tu l'as moins. Peut-être. Mais donc, chacun a son avantage. Il ne faut pas comparer les débuts des histoires entrepreneuriales parce que surtout, ça ne sert à rien de se faire du mal. Oui, c'est clair. Ok, lui, il a fait ça. Ok, good. And I haven't. Je peux être content pour lui et c'est tout. Bah oui, la jalousie entrepreneuriale, se comparer, c'est très... On le fait tous. Ça ne sert à rien. On sait que ça ne sert à rien mais on le fait tous et c'est assez dur de ne pas le faire quand même si on est honnête. C'est très dur. Parce qu'il y a plein de gens qui disent moi je ne me compare jamais et tout mais c'est un peu bullshit je pense. On le fait tous. On sait qu'il ne faudrait pas le faire. On sait qu'on évite. On essaie de ne pas le faire. On essaie de... Mais à la fin, tu sais que tu le fais quoi et c'est dur. J'ai appris un truc sur se comparer. D'habitude, on se compare, on est jaloux des bons côtés d'une autre personne. Mais on ne prend pas toute la personne. Donc moi je regarde, je vois, oui lui il a fait l'excit j'aimerais bien être lui. Ok. Mais est-ce que tu veux aussi ça, ça et ça de lui ? Parce que tu dois prendre le full package. Si tu veux être lui, tu dois prendre le tout. Ah non. Non, non. Parce que non. Il vient divorcer ou non, je ne sais pas comment il est comme personne parce qu'il ne respecte pas les gens. Et... Ou... Je ne suis pas willing de travailler 20 heures par jour parce que j'ai mes enfants et que je vais voir à la maison. Donc est-ce que tu es prêt à prendre le full package quand tu te compares et quand tu es jaloux ou qu'on t'admire une partie de la personne ? Et là, moi 9 fois sur 10 la réponse est ah non. Je ne prends pas tout. Parce que tu veux juste les bons côtés. Mais on parlait d'Elon Musk avant le podcast justement et je crois que c'est dans l'Ex-Friedman où il dit beaucoup de gens voudraient être moi mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte ce que c'est d'être dans ma tête et la plupart des gens s'ils pouvaient être un petit moment dans ma tête ils partiraient en courant et tout en mode vous ne voulez pas ça en fait. Oui. Aujourd'hui j'ai plein de cash mais vous ne voudriez pas en fait. Oui. Et comme tu dis il faut prendre tout le truc quoi. Tu ne peux pas piquer une chose quoi. Tu ne peux pas dire moi je prends juste le cash et puis la famille qui va bien mais il y a tout le truc il y a tout le stress. Et on ne le sait pas. Et tu ne les prends pas. Tu ne les connais pas surtout parce qu'on ne les connaît pas. Donc nous on idéalise on imagine les gens et ce n'est pas que dans le monde du travail c'est dans le monde des familles. Tu vas dîner chez des potes et tu vois tout parfait et moi j'arrive à la maison et j'ai les gosses qui font chier j'ai ça je ne dors pas la nuit ou le boulot que tu as dépensé. But you don't know. Donc il faut moi bien sûr tout le monde se compare et moi j'ai fait l'exercice de rationaliser la comparaison. Moi j'écris beaucoup tu vois j'écris beaucoup beaucoup dans mon journal et tout. Donc j'ai fait l'exercice de dire ok je me suis comparé à ça fair enough je me sens mal qu'est-ce que je fais pour prendre les bons côtés inspirés des bons côtés ok lui il est très charismatique lui il est très comme ça stop et don't let your mind go the next step parce que ça sert à rien. J'essaye voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé de on en avait déjà parlé de de faire un board intelligence artificielle avec les role models que que vous avez. Je sais que c'est un truc toi t'avais déjà essayé j'ai vu une vidéo d'un mec qui parlait de ça je ne sais plus qui c'est c'est hyper cool le Covid-19 tu crées ton board sur sur chat GPT par exemple où tu dis ok je veux me créer mon board mon board il y a je sais pas Mycorn dedans pour le côté tu vois génial comment on va dire aventure machin machin il y a Jean-Claude Bivert pour le côté marketing il y a Seneca pour le côté philosophie de la vie ou j'en sais rien et tu crées ton board comme ça et après tu poses des questions et tu dis ok maintenant j'ai ce problème là dans ma vie comment répondrait chaque personne tu vois t'as Mycorn qui te dit ça marche tu peux le créer moi je me suis amusé à le faire avec trois personnes voir comment les gens répondent ça te donne en fait si tu veux ça te donne si tu choisis bien les personnes ça te donne une vision assez intéressante parce que tu te dis il y en a un qui va dire fonce il y en a un qui va dire fonce mais pense à ça et tout et c'est une manière en fait d'avoir des réflexions quand tu réfléchis assez et quand tu prends des gens qui sont où il y a beaucoup de data tu vois tu prends Seneca tu prends des choses comme ça l'AI va pouvoir te répondre assez bien assez précisément par rapport à tout ce qui a été créé là dessus tu vois donc c'est assez cool d'avoir ces visions là et moi j'avais créé je m'étais amusé à faire ça et tout et c'est assez cool et t'as ton mini board c'est une forme de thérapie ouais t'as ton mini board et c'est ton bah tu dis comme tu dis c'est ton board personnel c'est ton board personnel que tu peux créer tu peux rajouter des gens suivant où t'en es dans ta vie tu te dis bah maintenant tu vois j'arrive à un certain stade ce serait cool d'avoir quelqu'un qui a déjà eu ça donc je vais rajouter je perds Elon Musk dans mon board et tout et c'est assez intéressant pour avoir une réflexion après ça prend du temps ça c'est next level moi j'appelle beaucoup mes mentors moi je les appelle beaucoup moi quand j'ai un problème presque que quand j'ai des problèmes j'arrive pas à ressoudre une pensée j'arrive pas ça travaille un peu trop dedans je les appelle moi j'adore être faible un peu si tu veux c'est je trouve que appeler quelqu'un dans les moments de faiblesse c'est un grand acte de force de dire je vais mal j'arrive pas à ressoudre ça qu'est-ce que tu feras ça m'a pas arrivé une fois ou ça m'a pas aidé ouais donc moi j'ai des j'ai 4-5 personnes que je peux appeler toujours que je sais qu'ils sont là pour moi je sais qu'ils sont bienveillants donc they are always positively biased towards me et ça ça m'aide parce que je sais que je vais pas prendre cher et même si ils disent pas que ce que tu veux entendre mais mais j'utilise beaucoup ça t'as un exemple il y a des choses peut-être que tu veux pas partager il y a pas de soucis mais un exemple de faiblesse que t'as eu dernièrement où tu dis bah là j'ai eu besoin d'aide et j'ai appelé quelqu'un et je lui ai posé ces questions-là enfin cette question-là oui bien sûr bah comme on discutait avant le podcast je c'est une période assez difficile pour ma boîte parce que on a une belle croissance et on a des nouveaux lancements qui arrivent aux Etats-Unis mais on a vraiment peu de cash en ce moment donc c'était le miroir était très proche parce que finalement tu te dis est-ce que j'y crois assez should I put more of my money in the company est-ce que je dois juste après 4 ans dire ok si t'as encore besoin de lever du cash peut-être it didn't kind of work et et donc j'arrivais pas j'étais très faible parce que j'arrivais pas à avoir une une solution dans ma tête j'arrivais pas à avoir une réponse j'ai une amie qui m'a dit qu'est-ce qu'il te dit ton coeur, ta tête et ton gut moi je dis ma tête elle me dit de continuer mon coeur et mon gut ils envoient aucun signal là j'ai aucune idée ils sont éteints là je suis tellement fatigué au bout de ma vie que j'ai aucune idée quoi faire et finalement la tête oui Excel il te disait la marque va bien le cash tu vas le trouver tu peux pas quitter maintenant parce que avec tous les KPI qui sont en train d'augmenter ça n'a aucun sens tu viens tu viens de rentrer dans le plus grand retailer aux Etats-Unis et tu quittes maintenant t'es con ça c'est ce que la tête disait et le coeur disait t'es fatigué le coeur me disait t'en peux plus et et donc j'appelais un de mes monteurs et et je lui dis qu'est-ce que je fais là j'ai aucune idée et et les grands monteurs je pense qu'ils te disent je peux pas répondre à ta question je peux juste te poser des questions pour aider et on a passé deux heures au téléphone et finalement j'ai décidé de continuer parce que le coeur a commencé à envoyer des signaux parce que Franco m'a rassuré parce que je me rappelle même pas la conversation mais je suis sorti léger de cette conversation on disait of course mais j'étais je suis arrivé en lui disant dans ma tête s'il me dit de quitter je quitte et c'était une décision vitale après quatre ans et demi de World Project tu prends pas à la légère une décision de quitter ta boîte de laisser tomber de vendre dans ce cas parce qu'il y avait une offre de rachat sur la table et quand t'as une offre de rachat sur la table ça travaille un peu plus dedans parce que tu dis oui là c'est pas il y a une porte de sortie ouais ouais c'est I could actually exit I could actually have a moderate success with this tu vois il y a un grand incentif c'est pas juste laisse tomber la chose c'est kind of win et non non mais oui donc ça c'était un exemple ou même personnellement même personnellement quand ça va pas avec mon épouse ou quand j'appelle je dis écoute ça c'est la situation comment tu réfléchis la chose et et ça aide c'est cool déjà merci de partager ces trucs parce que c'est des trucs qu'on entend rarement tu vois c'est toujours tout va bien c'est génial je sais pas quoi faire de mon cash tellement que j'en ai tu vois on entend que enfin pas nous mais en règle générale tu vois les gens en Suisse en plus je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté tu vois toujours quand tu demandes aux gens c'est tout va entre guillemets tout va bien tu vois ouais c'est vrai je bosse beaucoup mais ça va ça va il y a jamais ce truc de non en ce moment c'est vraiment galère je dors pas très bien je stresse pour ça je sais pas si ma boîte elle va réussir enfin tu vois ah ouais ok et c'est la réalité c'est un truc d'hommes aussi les hommes en parlent pas probablement en plus on en parle pas et on a moins d'échappatoires mentales pour discuter de ça ça vient petit à petit ça vient petit à petit mais on est pas prêt encore on s'ouvre beaucoup moins en tant qu'hommes parce que tout doit aller bien parce qu'il y a un masque qu'on doit mettre métaphorique tu vois mais les hommes s'ouvrent beaucoup moins et ça c'est dommage mais le sujet du mentorat est hyper intéressant parce que je pense que personne dit que c'est une mauvaise chose tout le monde dit que c'est bien d'avoir des mentors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à les trouver après pourquoi c'est différentes raisons mais toi tu peux peut-être nous partager si tu le veux bien pourquoi ces gens là sont tes mentors comment ils le sont devenus est-ce que c'est des amis est-ce que c'est des parents est-ce que c'est quelqu'un que t'as rencontré complètement au hasard il y a même des plateformes je crois maintenant qui existent pour trouver ton mentor un peu comme trouver ton coach la relation pour moi est différente parce qu'un coach même si moi je suis très pour le coaching on en a parlé dans d'autres conversations moi j'en fais aussi je trouve ça très bien mais c'est une relation un peu plus professionnelle c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un alors peut-être ça peut devenir plus personnel au bout d'un certain moment mentor pour moi c'est vraiment quelqu'un que tu that you look up to que tu considères qui peut t'aider et pas tout le monde malheureusement a accès à ça ou peut-être qu'ils ont accès sans forcément le savoir comment est-ce que toi t'as il faut t'as fait ça faire le travail pas tout le monde accès à ça moi je suis pas tout à fait d'accord tout le monde accès à un mentor après est-ce que ton mentor est x, y, z machin et rôle modèle spécifique donc sur certaines tâches je vais là-bas je pense que cette personne pourrait m'aider je pense pas au mentorat quand j'approche quelqu'un moi je pense est-ce qu'on a une histoire à discuter est-ce qu'il pourrait m'aider sur ce truc-là le mentorat pour moi c'est une conséquence naturelle d'une question-réponse qui s'est bien passé ou de dix questions-réponse qui se sont bien passées au bout d'un moment je rentre pas dans une discussion en pensant il va devenir mon mentor c'est quelque chose qui devient petit à petit rôle modèle monteur et c'est aussi un échange souvent je réalise qu'avec mes monteurs mes rôles modèles je leur donne beaucoup aussi avec mes doutes avec mes patients avec mes histoires avec mes questions je les fais sentir utiles donc tu vois il y a un échange ça doit être mes conseils c'est que fais le travail parce que les gens disent oui t'as beaucoup de monteurs t'as beaucoup de rôles modèles t'as un grand network I do the work I do a lot of work I work super hard not on my network mais je travaille extrêmement parce que c'est naturel pour moi c'est pas c'est pas quelque chose d'artificiel je travaille énormément dans les relations et j'investis dans les relations dans les relations qui me donnent beaucoup et avec lesquelles il y a un bon partage et ça ça vient naturel chez moi c'est pas voilà c'est pas je vais pas le faire pour lécher des culs machin et tout et donc de un je pense que tout le monde peut le faire tout le monde est à un ou deux liens de séparation de quelqu'un qui pourrait aider et après le deuxième conseil c'est il faut garder une honnêteté une comment ça se dit il faut que ça soit vrai il faut que ça soit pas tu vois il y a une authenticité dans le rapport donc je dois pas être intéressé parce que t'es le CEO de je sais pas quoi je dois être intéressé parce que tu peux m'aider ou parce que tu peux m'aider c'est le mauvais terme mais parce que j'aime bien ce qui tu es et comment tu réfléchis pas le titre que t'as l'argent que t'as comment tu réfléchis j'ai rencontré des personnes qui sont très fortunées qui ont eu un énorme succès qui me envoyaient aucun signal inspirant done I'm not gonna spend time with you parce que ça a pas marché entre toi et moi je rencontre quelqu'un dans la rue qui sait pas quoi mais qui m'a inspiré sur un truc génial donc j'ai pas les filtres de titre argent j'ai juste le filtre de is there an exchange here donc c'est très authentique chez moi et finalement je vois que ça a amené beaucoup de oui beaucoup de monteurs beaucoup de signaux beaucoup de un échange très intéressant je vais sortir une phrase d'un télo oulala je vais dire comme comme Voltaire le disait la dernière phrase de Candide il faut cultiver son jardin ohlala j'ai placé ma phrase d'un télo il faut aussi cultiver c'est à dire je suis très d'accord avec ça il faut aussi donner quand on parle de networking on pense souvent à ok je vais lui parler comme ça il va me dire un truc il va m'apprendre une chose il va non c'est donner sans attendre de recevoir réciprocité il doit y avoir un échange il doit il doit y avoir un échange networking c'est what can I bring to the table as well to this discussion et mon aventure par exemple quand je vais chez le fondateur d'une grande boîte italienne qui est devenu un de mes amis investisseurs et aussi mentor sur certains trucs moi je suis très conscient du fait que mon histoire est sympa qu'ils aiment bien et ils se revoient un peu au mois ils aiment bien aider ils se sentent utiles peut-être ils admirent certains côtés de mon histoire peut-être que Jacopo avec sa marque qui est 20 fois plus grande que la mienne il a des idées grâce à moi par exemple moi je suis parti tout de suite sur le retail moi je me suis dit Wolf Project ce sera une marque D2C une marque Amazon et une marque retail lui il n'a que fait que D2C et ses propres magasins et au fil de la relation il me pose énormément de questions comment tu es rentré chez Nordstrom mec t'as une boîte qui fait 30 millions je veux dire toi tu me poses ta question à moi il m'a dit ouais mais moi j'ai jamais parlé à un distributeur t'as quelque chose à lui apporter et toi t'as galéré 9 mois pour rentrer chez Nordstrom donc je pense que toi t'es beaucoup plus expert que moi dans le truc et ça c'est encore l'humilité dont on parlait avant et tu vois ça au bout d'un moment c'est moi qui ai aidé Jacopo et j'étais tellement content de pouvoir l'aider pour une fois c'était un rêve de lui expliquer comment faire une chose il a vu je me rappelle qu'à l'époque j'avais un bon accounting software on m'a dit ça marche comment cet accounting et ce software là c'est moi qui dois te poser la question et tu vois il y a des échanges il y a des échanges même si on se croit tout petit on peut inspirer quelqu'un ouais c'est hyper intéressant et inspirant et je pense d'ailleurs que pour essayer nous d'inspirer aussi les entrepreneurs qui nous écoutent et les gens qui se lancent ce serait intéressant de parler un petit peu du début de Wolf Project parce qu'on a parlé de justement de Procter de ce que t'as amené là-bas mais tu disais j'avais 30 000 balles de marketing enfin de budget t'as fait quoi avec ces 30 000 balles comment est-ce que tu t'es dit ok j'ai ce budget là je suis franc marketing je sais comment créer une marque par où t'as commencé quel a été le le début les souvenirs sont pas si clairs que ça donc je vais essayer qu'est-ce que je vais faire avec l'argent je pense pas que j'ai mis beaucoup en marketing j'ai mis beaucoup de temps en créer des relations avec les editors des journaux par exemple afin qu'ils parlent de moi c'était plutôt earned media plutôt que paid media relation presse du coup presse presse articles et si tu veux ce que j'ai fait la vérité c'est que j'ai compris vite fait que les 30 000 balles que j'avais de budget marketing ça sert à rien donc j'ai levé de l'argent ça c'est la chose que j'ai faite intéressant bah parlons de ça alors peut-être le process beaucoup de gens qui galèrent avec ça c'est un processus qui n'est pas évident peut-être tu peux parler un petit peu de tes expériences dans les levées de fonds au début c'était alors le les levées de fonds c'est graduel donc au début c'est vraiment la famille les amis et les fous qui te suivent le FFF après il y a les business angels et après il y a les fonds en venture capital private equity growth funds et tout ça donc au début moi ce que j'ai fait j'avais la chance un de mes chefs de chez Procter il m'a dit si tu quittes je te file 150 000 balles pour lancer ton projet dont on avait discuté il m'avait dit 100 000 au début il m'avait dit 100 000 si tu quittes et tu lances ta marque je te file 100 000 balles après il m'a vu hésiter un peu il m'a dit ok 150 mais il voulait l'équity en échange oui oui l'équity investissement et donc j'ai quitté j'ai pas pris son argent au début mais voilà j'ai rappelé Alexander qui est un de mes investisseurs maintenant et je lui dis I think I need your cash 150 right je l'ai noté attends bouge pas et après et après c'est encore créer une histoire donc t'appelles des autres et tu dis j'ai lancé ma boîte j'ai un investisseur il faut le premier le premier est hyper important il faut le premier fou qui te suive et après tu dis j'ai un investisseur qui est prêt à mettre 150 000 balles à cette valeur là et oh wow et après je pense que le premier tour que j'ai fait c'était 4 personnes et au total il y avait 450 000 que je pensais déjà quand j'ai vu l'argent sur le compte c'est déjà bien c'est incroyable là t'avais quoi par rapport à ton produit à ce moment là le produit t'es déjà fait le produit était fait j'avais quelques articles sur GQ il y avait un peu de traction il y avait une mini traction j'avais 10 000 balles de vente par exemple sur dit aussi non non d'accord mais c'était rien t'étais pas sur Powerpoint c'était pas Powerpoint grâce à mes 150 000 balles j'avais un produit j'avais un site qui marchait et le premier pitch je me rappelle que tout le monde la raison pour laquelle ils investissaient c'était toi t'as un bon track record chez P&G t'as une grande énergie t'as déjà investi beaucoup de ton argent dans le projet t'es committed je te suis et moi j'ai toujours fait le pacte de la bière quand j'ai un nouvel investisseur Business Angel plutôt donc à l'individu moi je lui dis il y a une grandissime chance que tu perdes ton argent 99% de chance statistiquement que tu perdes ton argent si tel est le cas est-ce qu'on pourrait encore aller boire une bière et s'amuser si tu vois son visage tu dis 100 000 balles ça fait mal aux fesses si tu les perds alors non c'est le mauvais investisseur parce que t'as pas envie d'avoir la pression d'un investisseur pour lequel cet argent compte beaucoup donc moi je pose toujours la question can we still go for a beer and laugh about it assuming that I've done a good job assuming that I've tried my best que j'ai pas volé l'argent que j'ai rien fait mais et ça m'est arrivé deux trois fois où je voyais un peu d'hésitation I cannot take your money I cannot because then it will be too much pressure donc il faut que l'investisseur au début soit prêt à biffer l'argent de son compte il est sorti il le fait pour le plaisir pour l'aventure pour te suivre pour te supporter mais il faut pas qu'il s'attende à un retour financier si ces retours arrivent bien sûr c'est ce qu'on veut tous mais il doit pas le faire que pour l'argent au début parce qu'autrement t'auras des problèmes moi j'adore ça parce que je pense qu'il y a trop d'entrepreneurs qui font cette erreur là de prendre l'investisseur pour l'argent sans réfléchir à ce que l'investisseur va t'apporter dans le bien et dans le mal parce qu'on le voit aussi souvent des gens qui vont chercher des investisseurs qui vont apporter de l'argent mais qui vont pas t'apporter grand chose non plus même dans le choix du VC même dans le choix de l'entreprise private equity qui va investir chez toi et je trouve un assez bon exemple un peu bête que tout le monde connait c'est Shark Tank quand t'as plusieurs investisseurs dans Shark Tank qui offrent enfin mettent de l'argent sur la table pour investir dans le produit qui est présenté dans l'émission et bah l'entrepreneur il doit faire un choix des fois il prend les deux ou les trois et là ce choix là doit se diriger non pas forcément vers celui qui t'offre le plus d'argent mais surtout la personne qui va t'apporter le plus de bien et qui va t'éviter aussi le plus de mal et c'est courageux de ta part à mon avis de réussir à te dire en fait cet argent là faut pas que je le prenne parce que ça va me poser plus de problèmes down the road que de m'apporter de bénéfices oui c'est difficile de le faire et par contre il faut pas qu'on oublie que souvent on a pas le choix on a besoin de cash donc même si je sais que lui il va rien m'apporter le cash c'est quand même quelque chose donc moi j'ai pas toujours refusé quand je savais qu'il y avait que le cash le cash c'est déjà quelque chose il faut qu'on le dise parce que si un investisseur maintenant arrive il me dit ok 5 millions sur la table pour exploser ta marque même s'il n'amène que 5 millions les 5 millions ils valent quelque chose quand tu les as pas bien sûr il t'a amené que le cash mais il t'a pas amené de problème avec oui oui effectivement donc il t'a amené que le bénéfice du cash oui que le bénéfice du cash on oublie ou on sait pas au début tu peux pas vraiment savoir les problèmes qu'il y aura avec les investisseurs alors ça c'est certain on peut pas le savoir parce qu'au début moi je me dis toujours que la phase du pitch quand tu pitches un investisseur est la plus belle phase parce que tout le monde rêve tout le monde a envie on se voit il répond tout de suite à tes appels quand tu les appelles pour avoir encore plus de cash parce que tu l'as fini il répond pas donc au début c'est quand il he gets the best of me and I get the best of him it's like c'est le début d'une relation c'est le début d'une relation c'est la honeymoon phase c'est la honeymoon et on se rend pas compte que quand il y a les pitch meetings c'est avant le virement tout se passe bien tout est beau tout est beau après il y a la pression qui commence il y a tout mais oui il faut bien profiter des moments avant le virement tous les entrepreneurs on veut le moment après le virement oh j'ai le cash non 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 c'est beaucoup pire après parce qu'après il y a la pression qui commence dans un mois elle t'appelle elle dit alors c'était comment les ventes et le profit et ça t'es là maintenant tu lui donnes les cons moi je me rappelle que le premier investisseur il m'avait même donné un bureau en bas ici à Genève et il arrivait toutes les semaines c'était comment les ventes i didn't even launch t'as pas encore lancé c'était un banquier et ils comprenaient pas la complexité de la chose mais les ventes là on est vendredi j'ai pas le rapport des ventes et c'était marrant mais à la fois c'est là ah ça commence la pression des investisseurs et c'était que 100 000 balles c'était pas maintenant je me dis non si tu mets voilà c'est très différent c'est pour ça que ce que tu disais c'est que ces 100 000 francs ou peu importe combien ça devrait pas représenter trop d'argent non plus pour ces gens là aussi parce que s'ils ont 200 000 sur leur compte puis ils te donnent la moitié ça va être ingérable en fait parce que ça va représenter un stress pour eux qui vont répercuter sur toi qui va être absolument ingérable il faut que ça soit un montant comme tu dis qu'ils soient prêts à les perdre mais qu'ils soient prêts à les perdre mais surtout moi j'aime bien faire un petit blague avec la bière il faut que ça soit un montant qui ne nous frite qui casse pas la relation derrière qui casse pas la relation en partant du principe que tu fais ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur pour faire t'as fait du bon boulot t'as fait du bon boulot t'as fait du bon boulot personne n'est content personne n'est content quand tu perds l'argent même toi toi le premier il faut qu'on soit d'accord là par exemple comme je vous ai dit on est un peu le haut dans le cash on a eu des discussions un peu difficiles avec les invests où moi je disais les gars soit j'arrive à lever à l'extérieur soit il faut qu'on remette au pot soit on ferme c'était des discussions très dures personne n'était content d'être dans ces discussions et je pense qu'il y a eu assez de maturité dans les meetings on disait on sait qu'on va aller dans un meeting difficile on sait qu'il y aura des phrases dites qui seront dures et moi je le savais moi je suis rentré dans le meeting en disant don't expect an easy meeting they will kill you and that's how that happened il y en avait 19 contre 1 et je suis sorti mon épouse m'a regardé moi je dis Maya mais qu'est-ce que je m'attendais qu'est-ce que je m'attendais je vais là-bas je lui dis que j'ai besoin de cash je lui dis que j'ai x jours de trésor et tu t'attends un bon meeting bah non bah non mais est-ce que durant une conversation comme ça c'est hyper intéressant comme conversation et forcément très difficile à avoir mais est-ce que tes investisseurs sans rentrer dans le détail évidemment est-ce qu'ils vont être plutôt encourageants est-ce qu'ils vont être plutôt critiques est-ce que tu vas avoir un peu les deux est-ce que certains sont encourageants d'autres sont critiques certains sont très encourageants certains étaient extrêmement critiques personnellement envers toi oui ça est arrivé aussi ça est arrivé aussi et certains avaient raison d'être critiques sur le business sur moi tu vois on se croit un peu invincible 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 en tant qu'entrepreneur qu'on fait toujours tout juste que machin à la fois il y a des situations que j'ai pas bien gérées tu vois quand t'es dans une période d'extrême stress quand tu dors mal ou t'as pas d'énergie et t'as pas eu le temps de processer toutes les infos que t'as machin t'arrives dans un meeting et t'as une vingtaine d'investisseurs devant toi qui s'attendent de la présentation parfaite et tu l'as pas qui s'attend les informations parfaites et t'as pas eu le temps de les faire ou t'as pas eu c'est une question de temps c'est une question d'énergie mentale de réfléchir à toute la situation et ils ont raison de te critiquer parce que t'es pas au best après ce que je dis en ma défense c'est c'est pas difficile c'est pas facile d'être au best tous les jours d'être sharp as fuck everyday you're not donc je me suis pardonné un peu d'avoir mal géré ce meeting où j'étais ils m'ont dit t'es pas assez transparent sur cette option là non mais c'est pas que je suis pas assez transparent j'essaye j'ai fait une erreur mais j'essaye de l'être mais je cache rien c'est juste que peut-être j'ai pas mis cette info mais il y avait pas de mauvaise intention derrière j'aurais dû la mettre ok fine but let's not go to personally attacking me mais j'ai compris pourquoi elle en fait parce que I was just very tired and I didn't do my best in that meeting finalement j'ai rattrapé le coup j'ai appelé après personnellement c'est très facile quand t'es dans un gros meeting faut toujours après faire quelques appels perso et dire voilà c'est pas comme ça je t'explique un peu le arrière des choses mais moi je me je me pardonne assez quand je fais je suis très 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 critique et à la fois je me pardonne quand je gère mal un truc parce que je suis un être humain finalement donc j'ai X énergie je gaspille pas du temps et si j'y arrive pas à ma foi de temps en temps j'y arrive pas and that's it je peux pas non plus me faire comme ça ouais non c'est sûr c'est dur parce que généralement les gens qui sont tu vois comme ça très durs avec eux-mêmes c'est assez rare d'être dur avec soi-même et en même temps de réussir à se pardonner derrière c'est assez rare il faut moi j'apprends tous les jours mais c'est vachement dur en fait il faut sinon tu tiens pas sur le long terme sinon au bout d'un moment tu craques mais je pense que les entrepreneurs on a tous un peu je sais pas si c'est on a un peu la tendance à être très critique envers nous-mêmes et il faut compenser un tout petit peu en sachant ça il faut compenser avec un peu de forgiveness un peu un 10-20% de ça et 80% de dur avec nous-mêmes parce que si on a que du dur avec nous-mêmes on va passer des années de merde et c'est des belles années finalement tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai parlé qui ont fait des énormes réussites ils ont dit les meilleures années c'est là t'es dans le dur là j'ai un ami à Los Angeles qui a fait une excite de malade il a vendu sa boîte à visa mais une boîte de payment services fraud checking il a vendu sa boîte à visa il y a quelques années et je lui ai parlé on était chez lui à Los Angeles et tout belle histoire vraiment une belle personne belle famille là j'ai pas trouvé le mauvais côté de la personne et Tony et et on était en train de dîner il m'a dit I wanna be you now je me suis là non mais Tony moi je suis vraiment dans le dur là moi c'est dans le dur dans le dur deux enfants petits les charges à payer le salaire de merde le stress du business sans savoir vraiment si ça va marcher ou pas mais tu rigoles it's the best time ever like it's much more fun now que quand tu vends ta boîte et c'est marrant parce que dans la dans cette situation là tu dis jamais que c'est vrai jamais tu dis bullshit jamais jusqu'à ce qu'il est vendu tu peux pas y croire moi il me dit ça je crois toujours enfin je te dis c'est pas vrai vraiment oui dans les yeux il really meant it il le disait au diner he's like guys that's the best phase of his life et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à compenser un peu avec ce 20% de se pardonner un peu d'être doux avec nous même parce qu'autrement comme je disais avant voilà pourquoi j'étais arrivé au point on profite pas on profite pas on le sait maintenant on a entendu 10 fois la phrase 20 fois sur LinkedIn sur Instagram the journey is the point it's not the destination mais malheureusement c'est vrai c'est vrai parce que si on continue à delay happiness le jour où on vend notre boîte le jour où on assit le jour où on atteint 50 millions de CA et 25% d'Ebida on va passer des années horribles si on continue à regarder et donc il faut se rappeler this is now 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 aujourd'hui avec tous mes problèmes mais au moins je suis dans le dur je profite j'ai un but avoir un but avoir un objectif et courir derrière moi je pense que j'apprends qu'il est beaucoup plus valable qu'atteindre l'objectif je me réveille le matin et j'ai un but et anecdote assez intéressante j'ai fait un dîner avec des amis très 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 proches mes meilleurs amis il y a 4-5 ans il y en a un qui a dit if you could do like this tu voudrais être qui ? tu voudrais avoir quoi ? moi je lui dis je voudrais être une rockstar j'adore le rock je pense que ça mélange le tout t'as le sud t'as le sud t'as le sud plein de trucs c'est génial d'être une rockstar guitariste pas le chanteur qui a trop de pression non juste un peu derrière tu as Noël Gallagher paliam et il y en a un autre qui a dit une canarie il y en a un autre qui a dit j'aimerais tourner en bateau toute l'année il y a il y a un qui était financièrement de loin de très très loin le plus successful qui a dit j'aimerais bien me réveiller le matin et avoir un travail qui me motive boum il a tout financièrement il a tout tout et 10 fois plus et moi j'ai regardé moi j'ai ça moi j'ai ça et ça m'a ça m'a ouvert les yeux cette phrase la vie a changé parce qu'il m'a dit il a dit la personne que je pensais avoir qui avait tout elle avait pas ce que je took taken for granted moi je me réveille le matin j'ai un job que j'adore je le value même pas je le valorise même pas et et ça m'a ça m'a un peu changé la vie cette phrase quand il m'a dit ça et donc du coup dans les moments du dur je me dis ne prends pas for granted que t'as un job que t'adores que t'es en train de construire ta marque t'es dans le dur quand je vois mes problèmes en ce moment oui si tu le si tu changes la perspective tu te dis j'ai des problèmes pour lever de l'argent sur pour la marque que j'ai construit qui pourrait me faire devenir exponentiellement financièrement indépendant qui pourrait me donner la satisfaction de ma vie ouais il y a des plus gros problèmes à avoir dans la vie like what the fuck like seriously dude like that's not a problem et il y a aussi il faut relativiser les problèmes des entrepreneurs tu vois on pense qu'on a les plus gros problèmes du monde non non t'es en train de créer ton rêve mec on est en train de vivre on ne fonctionne pas non plus tu vois on est pour la plupart là je parle de nous trois après il y a des gens peut-être mais on je sais pas on sauve pas le monde on n'est pas en train de comment tu dis on a toujours l'option de retourner d'améliorer la fin dans le monde de soigner les gens du cancer enfin il n'y a pas mort d'homme si demain on se plante c'est dur mais ça va quoi on va s'en sortir ça va on vit nos rêves on a gagné au loto au pire des cas on doit retourner retourner à un job corporel à un job 9 à 5 voilà oh my god it's not a big deal on doit tous se redimensionnaliser un peu pour dire les gars vous êtes en train de chase your dream do you know what that means tu vois donc c'est pour ça aussi que je suis pas très dur avec moi-même ou je suis très dur avec moi-même mais je relativise beaucoup I laugh about it a bit tu vois parce que les vraies choses dans la vie heureusement c'est pas ça les choses non c'est pas les vraies choses les choses importantes dans la vie c'est pas ça c'est les relations qu'on a avec les gens c'est les moments comme ça où on partage qui nous poussent la tête c'est les expériences qu'on fait qui sont souvent gratuites faut pas non plus le voyage à 100 000 balles pour avoir une expérience tu peux aller dans le lac te baigner le matin à 6 degrés c'est une expérience magnifique gratuite je vais me baigner dans le lac le matin ou l'après-midi quand il fait froid là quand l'eau elle est à 5, 6, 7 degrés pour avoir un ice bath et il y a un ami indien milliardaire qui habite à Colony il dit this is the best moment of my life il le dit il est en train de retaper une baraque à 50 millions à Colony et il le dit this is the best moment and I was like Rajat non non mais this is really oui oui et les expériences sont gratuits les relations sont gratuites les expériences sont gratuites les expériences sont gratuites et les projets les projets tout le monde peut avoir un projet intéressant à côté qui ça doit pas être créer ta boîte mais t'as un job et après t'écris un bouquin pour tu fais un truc c'est aussi gratuit donc ça c'est les choses qui sont très importantes dans la vie c'est pas l'excit à 50 millions non ça je l'ai très clair dans ma tête j'ai très clair dans ma tête que ça peut être fan de process I'm certainly gonna have fun when I sell the company if I sell the company but the important things in life je les ai déjà maintenant et ça ça me rassure énormément dans les moments durs je dois le rationaliser à chaque fois je dois écrire rappelle-toi que t'as déjà tout je dois faire l'effort c'est pas une fois que c'est réglé c'est que tu dois chaque fois t'en rappeler tous les jours je me réveille pas le matin en disant j'ai gagné la loterie mais j'ai une amie ma meilleure amie qui m'a dit nous on a tous gagné la loterie de la vie tous dans notre cercle on a tous gagné la loterie il faut qu'on se rappelle et donc j'essaie de me le rappeler j'ai déjà gagné la loterie de la vie sans avoir fait l'excit de World Project et parce que j'ai des expériences parce que j'ai des relations parce que j'ai des projets cools et parce qu'on est en bonne santé parce qu'on est en bonne santé parce qu'on a encore nos parents parce qu'on a encore nos parents parce que machin donc dot dot ça doit s'arrêter là tu peux pas faire but I really wish that I sell World Project non dot dot ferme ferme la tête stop anything else is incremental l'incremental happiness que je vais avoir de l'excit de World Project est nul happiness will I have fun est-ce que je vais m'acheter des jouets est-ce que je vais faire du charity est-ce que je vais faire du ci est-ce que je pourrais faire des projets plus intéressants oui bien sûr mais je dois me rappeler que ma vie elle l'a aujourd'hui que j'ai tout 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 pour être heureux mais il y a cette stat qui dit si tu gagnes plus ils avaient fait si tu gagnes plus que tant je sais plus combien c'est honnêtement c'était aux Etats-Unis mais c'était genre si tu gagnes il y a un très chaud si tu gagnes 100 000 par année je dis n'importe quoi tu gagnes tu doubles ça ça va rien changer en fait dans ton sur ton à long terme bonheur c'est super tu vas t'acheter plus de choses mais concrètement ça va pas changer ça va rien parce qu'il y a un truc au contraire t'auras même plus de merde derrière comme tu disais avant t'auras juste plus de problèmes plus d'argent plus de merde à régler plus de stress plus de trucs et en fait c'était la même chose avec 100 000 en moins et en ayant réalisé ça quand je fais des dîners avec des très bons potes j'essaye de profiter du moment encore plus a dinner with friends it's like wow une belle discussion ce podcast là en ce moment wow gratuit pour vous pour moi ouais vous avez un peu de coup de prod quoi mais incroyable et c'est ces moments là qui valent beaucoup plus la peine que t'acheter la Porsche je vais je vais je vais je vais je vais je vais mais bon je suis et puis même si t'achètes la Porsche la Porsche c'est pourquoi c'est aussi pour pouvoir aller t'amuser avec tes potes derrière donc si t'as pas de potes au moment où t'achètes la Porsche c'est pour mettre une planche de surf dessus et aller au bord du lac juste parce que c'est joli la Porsche de surf dessus moi ça c'est quand même ça ça va m'amener du gas j'aime pas du tout les voitures mais ça c'est sympa mais mais il faut qu'on soit clair que c'est un jouet c'est une connerie qui va me donner de la dopamine pendant X semaines et après ça va devenir pas un moyen de transport mais presque presque et le spike de dopamine la dopamine ça fait tac tac la sérotonine ça fait gentiment donc il faut qu'on cherche les trucs qui nous amènent vraiment et de la happiness long terme et ça c'est quoi on va dire encore c'est les relations c'est les expériences c'est les projets done et après la paix à l'intérieur parce que relations projets expériences c'est exogène il faut que ça soit un peu à l'intérieur et mais voilà et en termes de relations vous êtes combien chez Wolf Project aujourd'hui ? on est 5 vous êtes 5 comment tu gères justement la relation avec tes collaborateurs ton recrutement comment tu choisis les personnes que t'intègres aussi au projet parce que ces relations là sont finalement c'est les personnes que tu vois tous les jours avec qui tu passes beaucoup de temps comment t'as procédé toi à cette partie là ? j'ai un très mauvais recruteur ah bon ? très mauvais recruteur je non j'aime pas ça j'aime pas recruter j'aime je non donc oui je vire beaucoup j'ai beaucoup viré parce que finalement ça n'a pas marché ok et 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 maintenant j'ai beaucoup de chance donc j'ai rien à enseigner ou à apprendre à quoi qui que ce soit niveau recrutement I'm I'm not good oui tu peux aller sur LinkedIn tu fais des interviews mais après moi j'en ai marre pendant l'interview donc on va boire une bière et ça sert à rien d'aller boire une bière parce que tu lui as parlé de business et tu lui as parlé des skills et moi horrible par contre après une fois que la personne est forte en son temps là je sais très bien gérer les relations là je sais je suis assez bon pour créer une bonne ambiance au boulot je crois dans la transparence donc par exemple là on est un peu dans le dur et tout le monde le sait il y a beaucoup de théories qui disent non il faut pas dire aux employés que machin qu'on sait pas comment le futur moi je suis très 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 transparent je pense que chacun l'équipe que j'ai aujourd'hui ils sont assez matures pour pour gérer l'information s'ils veulent dire écoute moi je peux pas rester dans une boîte qui sait pas si elle existe dans 6 mois that's fair that's fair ils ont le droit de savoir aussi ils ont le droit de savoir parce que c'est leur vie finalement avec laquelle je joue et c'est ma responsabilité de les informer donc je crois dans la transparence je crois dans le fan je crois dans le hard work donc moi je mets mon standard le standard que j'ai pour moi je le mets sur les autres et finalement they can do the same tu vois ils savent que it's not that they cannot outwork me but I'm always there for them et et je donne tout donc ils me voient tout donner et et donc je m'attends un peu la même chose d'eux et certaines ont de l'equity certains pas mais voilà moi j'ai une on est si petit qu'ils doivent penser que cette boîte est leur boîte parce que c'est vrai finalement ouais ouais c'est aussi l'importance du groupe de faire en sorte qu'on aille dans la même direction même vision même mission bien sûr et qu'il y a toujours des choses à améliorer et qu'on est meilleur ensemble que seul finalement après il y a aussi un biais le fondateur tu peux pas espérer de trouver le même drive ce qui est normal aussi et tu veux peut-être pas forcément non plus mais je pense qu'il faut pas s'y attendre aussi non parce que ça pourrait créer des dynamiques c'est ça tu veux aussi suivant ce que tu recherches tu le trouves pas par curiosité les 5 personnes aujourd'hui c'est quoi les rôles s'expliquer comment opération et customer service marketing amazon graphic design vraiment designer freelance il fait partie un peu de l'équipe et moi le reste ouais donc opérationnel marketing gestion de tout ce qui est logistique online etc et vente et ton prochain ton prochain arrière c'est admin ou RH spécialiste TVA le rêve le comptable le prochain ça serait un vendeur ça serait un vendeur ça serait vendeur B2B Etats-Unis qui irait voir les chaînes de distribution qui irait voir et après je pense que le prochain encore ça serait un créatif in-house mais créatif qui puisse faire des compagnes qui puisse vraiment penser à créer la marque comme on disait avant c'est 100% remote aujourd'hui vous êtes remote non on est deux en Suisse Lisbonne Brésil et moitié un peu hybride ah bien éclectique quand même c'est bien dispersé c'est cool au Brésil il y a énormément de talent au niveau graphique créatif c'est vraiment pas cher Amérique du Sud de manière générale l'Argentine aussi beaucoup beaucoup vraiment pas cher les gens on s'entend bien belle culture belle valeur donc oui j'ai eu beaucoup de de chance avec l'Amérique latine Portugal aussi après c'est des stéréotypes généralisations ça dépend de la personne mais j'ai eu aussi des mauvaises expériences au Portugal mais voilà comme en Suisse comme en Suisse ce qui est vrai c'est que la Suisse c'est pas un pays facile pour commencer une boîte parce que les coûts sont très très hauts les coûts de personnel donc commencer une boîte en Suisse c'est un peu plus dur je pense d'un point de vue coût que commencer ailleurs tu vois un salaire en Suisse c'est 4 salaires en France au début 4 personnes pourquoi les parisiens ne sont pas plus grands que les suisses donc 4 personnes à Paris ça fait certainement plus qu'une personne en Suisse et j'ai réalisé ça en parlant à d'autres directeurs d'agence justement qui disaient ah ouais moi j'ai 25 employés et je génère tant et moi j'étais là bah oui je génère pareil mais j'en ai que 5 parce qu'il coûte 4 fois plus cher tu sais 4 fois c'est 4 sur tes coudes ouais exactement donc tu t'es comment c'est précis moi j'ai eu l'opposé on me disait pourquoi t'as le payroll si haut parce que je suis en Suisse parce que je suis en Suisse les gars parce que je suis en Suisse et donc avec 100 000 balles en Suisse t'as un employé et demi deux employés deux employés on va dire et avec 100 000 balles en Italie t'en as 5 ou 6 ouais voilà exact 5 ou 6 ça change tout bah bah tu m'étonnes ça change tout et après le jeu marche quand t'as du revenu en Suisse où tu peux facturer plus qu'ailleurs mais si t'as moi j'ai un business aux Etats-Unis les clients internationaux bah tu factures dans des marchés qui coûtent moins cher par contre t'as des coûts qui sont plus chers de payroll donc c'est pour ça que c'est plus difficile par contre après en n'oubliant pas on a un accès aux fonds aux capitaux il y a plus de riches en Suisse oui c'est plus facile de lever de l'argent en Suisse qu'en Italie parce qu'un business angel qui te met 100 000 balles en Suisse again depends on the situation mais c'est relativement facile en Italie 100 000 balles c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup plus d'argent que 100 000 balles en Suisse parce que c'est beaucoup plus de salaire comme on a dit pour revenir avant un cadre qui a un manager un top manager qui gagne 100 000 balles en Suisse tu le trouves en Italie c'est 3 échelons plus haut dans l'échelle donc c'est il y en a moins il y a les 2 façons tu vois lever 500 000 en Italie c'est exponentiellement plus difficile que lever 500 000 en Suisse sûr 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 les valeurs en Suisse sont plus hautes qu'en Italie ou en France ou machin sûr et certain donc il y a les 2 côtés il y a les 2 côtés ouais c'est ça il y a des avantages et des inconvénients à être partout l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté de la barrière et c'est une bonne façon mentale de se rappeler chaque fois qu'on pense il doit y avoir parce qu'autrement même si c'est pas vrai ça sert à rien de se faire du mal donc moi j'essaie de me quand je me plains quand je dis ouais mais en Suisse ça coûte cher j'essaie de trouver un truc dans ma tête pour rester sain et je sais que mais ça sert à rien de penser ça donc moi je joue beaucoup avec mon cerveau pour le forcer à penser différemment mais je pense plus ou moins ça marche en équilibre plus ou moins des jours ça marche des jours moins oui je suis plus ou moins sain plus ou moins sain intéressant on pourrait continuer cette conversation pendant des heures et ce serait cool peut-être de faire une parte 2 à un moment donné comment tu dis un ouais une V2 ou une parte 2 mais je vais te poser notre question notre closing question traditionnelle qui est Francesco que faut-il pour avoir une belle vie ah on en a parlé avant on en a déjà un peu parlé mais en résumé pour avoir une belle vie une avoir des belles relations des belles personnes autour de soi number one ça c'est la base de base et donc ça commence par la famille les amis très proches plus de tout après tout le reste c'est accessoire mais la famille et les amis très proches et avoir l'awareness que c'est ça qui compte c'est les personnes deuxièmement avoir faire des expériences qui sont meaningful qui veulent dire quelque chose pour nous et avoir des projets qui veulent dire quelque chose pour nous et tout ça avec en essayant d'avoir une paix à l'intérieur de soi qui est plus ou moins là donc je pense que ces quatre éléments là donc expérience relation personne et projet en espérant qu'on arrive à bien le gérer ça c'est une belle vie ça c'est une vie worth living je pense que c'est une vie worth living et qui va nous permettre de regarder en arrière en se disant I had a good life tu vois mon grand-père est décédé il y a deux trois ans et je lui ai demandé il avait 94 ans il a eu une vie incroyable et je lui ai demandé est-ce que tu as peur de mourir et j'avais le rapport pour lui poser cette question c'est pas une question évidente quelqu'un qui est en train de mourir lui dit are you afraid of dying et il m'a dit non j'ai eu une belle vie j'ai eu une vie pleine et il avait eu une vie extrêmement pleine de projets d'aventure il était chez Scandinavian Airlines chez SAS à l'époque où SAS était Lufthansa aujourd'hui où les avions commençaient dans les années 60-70 les avions intercontinentaux commençaient à arriver donc lui il a vécu tout ça où les célébrités devaient appeler les patrons d'entreprises pour booker un billet d'avion donc ils connaissaient à Milan tout le monde et donc grâce à ça après il avait des patients pour l'art et il a dit j'ai eu une vie pleine and it's time to go tu vois il disait juste je veux pas mourir d'un coup je veux mourir que la mort arrive petit à petit que je comprends que je suis en train de mourir donc il a dit tout l'opposé de ce qu'on entend tu vois j'aimerais bien comprendre d'avoir le temps de dire au revoir que tous mes potes meurent avant moi et comme ça voilà je peux y aller tranquillement et il est parti tranquille parce qu'il a dit j'ai eu une vie pleine et that's what I would love to do tu vois et voilà ça c'était un peu les recettes qu'il avait ça m'inspire énormément et voilà arriver à un moment de 5 ans avec une vie pleine c'est un bel objectif à attendre je mets sa cigarette moi je m'imagine toujours dans le petit rocking chair comme ça et dire tu vois tes petits enfants qui courent et tu dis est-ce que j'étais c'est ça est-ce que c'était quand même il s'est passé plein de merde t'as eu plein de trucs et tout mais est-ce que c'était quand même sympa ouais c'était quand même sympa tu vois was it a good ride ouais non mais c'était was it a good ride ouais voilà c'est ça c'est franchement c'était quand même genre c'était beau c'était sympa c'était pas que juste fun mais c'était tu vois les relations que t'as eues avec les gens c'était meaningful il y a eu des trucs et tu étais là ah c'était cool quoi moi j'espère arriver un jour on a ça c'est la question que je me pose moi j'ai très peur de mourir il y a des gens qui disent moi j'ai pas peur de mourir moi je suis prêt ou non j'y pense pas moi j'y pense tout le temps je suis like fuck I don't wanna die I don't wanna be stupid pas faire un accident à la con tu vois pas de téléphone dans la voiture chaque fois que je prends le téléphone t'es là mais t'es con mec tu risques là et je le fais je le fais mais de temps en temps je me dis arrête parce que ça c'est trop beau la vie est trop belle et j'aimerais bien juste arriver à un moment comme mon grand-père où il était prêt où il disait I'm good to go et voilà moi j'en suis loin de là I'm really not good to go mais j'aimerais bien arriver dans 40, 50, 60 ans et dire I'm good to go it was fun I'm ready turn off blank et voilà et le rideau descend et le rideau descend exact et les applaudissements bah merci beaucoup merci à vous c'était magnifique c'était vraiment sympa on a appris plein de choses hyper inspirant j'espère que pour les auditeurs aussi et à bientôt pour la part 2 à bientôt merci beaucoup merci à vous merci à vous